Musique 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 Le port de Tangemede, du millionième véhicule fabriqué dans les usines marocaines de Tange et de Casablanca. Le nombre de véhicules Renault exportés a été pour une large part à l'origine du rang acquis par l'automobile en tant que premier secteur exportateur. C'est en effet une journée importante qu'il fallait souligner à la demande de Renault, donc on a répondu présent immédiatement parce que c'est un moment symbolique. Le Maroc a fabriqué et exporté durant ces cinq dernières années un million de véhicules marocains de Renault qui constituent 10% de toute la production de Renault dans le monde. Il faut savoir que cette usine est aujourd'hui parmi les trois premières de Renault, de l'ensemble du groupe Renault dans le monde. Et donc en étant dans ces trois premières usines, elle draine dans son sillage tout un écosystème. On ne va pas exagérer en disant que c'est un pas géant. C'est un pas géant dans le sens que ça fait quelques années. On rêvait d'être dans cette situation. C'est un moment symbolique, c'est un moment solennel. Nous nous sommes arrivés grâce à nos efforts d'exporter le millionième véhicule. Ça veut dire qu'à la base, il y a eu tout un travail qui a été fait sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'ingénierie financière, sur le plan du transfert de technologies. Et puis, il y a quand même cette confiance mutuelle, réciproque, entre Renault et le Maroc. Et ça démontre que notre pays est capable de relever les défis en matière de l'industrie automobile. Cette énorme performance est le fruit d'une stratégie bien pensée. afin de faire de l'industrie automobile une véritable locomotive de l'économie marocaine. La place du Maroc pour le groupe Renault au niveau mondial, elle est énorme. Nous fabriquons au Maroc plus de 10% des ventes mondiales du groupe. Donc nous sommes passés en quelques années d'une usine qui était très tournée vers le marché local. Ça, c'était les années 2000 avec la Somaca. 2007, le premier export de la Somaca vers les pays en profitant de l'accord d'Agadir et de l'accord de la Guigarabe. Et puis, cette grande ouverture en 2012 avec Tanger Med, l'usine de Tanger. Et là, plus de 90% des véhicules que nous fabriquons dans le pays qui sont exportés. Ça fait du Maroc un gros pilier dans le dispositif industriel et commercial du groupe. Aujourd'hui, la production marocaine est destinée à plus de 73 destinations, majoritairement d'Europe et des pays signataires des accords d'Agadir et de la Ligue Arape. avec le développement de nouvelles lignes maritimes. Cette plateforme portuaire constitue un véritable hub logistique et industriel avec plus de 30 000 emplois et une connectivité mondiale avec plus de 170 ports.